Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est bien entendu en partenariat avec le site PMU.fr. On va parler du Quintée Plus de ce jeudi 30 juin. On termine déjà le mois, ce sera du côté de Longchamp avec une semi-nocturne, vous le voyez, ce sera la Réunion 1, le Quintée Plus, ce sera la sixième course, le prix du Palais des Glaces. C'est un handicap préservé à des juments et des pouliches, des pouliches et des juments âgés de 4 ans et au-dessus, qui vont être aux prises. Il y aura 1850 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp. Voilà pour les données techniques. La piste devrait être assez souple. Il n'y aura pas de pluie avant jeudi, en fin d'après-midi, début de soirée. Du coup, la piste va s'assouplir juste un peu avant le Quintée. Donc, peut-être que ce ne sera pas si souple que ça. En tout cas, pour l'instant, le terrain est annoncé plutôt bon souple. On va rentrer dans le vif du sujet avec la pouliche que j'ai retenue en tête. C'est le numéro 2, Kimina. Alors, vous allez le voir, il y a beaucoup de pouliches et de juments qui ont couru ensemble. Vous le voyez, il y a pas mal de courses références. Cette Kimina, elle avait terminé deuxième du Quintée Plus qui s'est disputé le 12 avril dernier. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau, une distance similaire. C'était 1800 mètres. Elle courait très très bien après une rentrée très discrète. Du coup, derrière, après cette tentative, elle a été un petit peu arrêtée. Elle vient de faire une rentrée encore discrète. C'est un petit peu le même profil que lorsqu'elle a terminé deuxième du Quintée. Regardez, elle avait une rentrée assez discrète où elle était septième. Et derrière, elle tapait presque dans le mille en terminant deuxième du Quintée Plus. Là, c'est un petit peu pareil, deux mois après cette deuxième place. Elle vient de terminer neuvième. C'était une performance encore une fois, un petit peu moyenne. Maintenant, je suis sûr qu'on l'a très bien affûtée pour cette course. L'engagement est idéal avec ce numéro 1 dans les stales de départ. On fait une nouvelle fois appel à Christophe Soumillon. Je trouve vraiment que c'est un soleil cette Kimina. Je pense vraiment qu'on a bien préparé le coup du côté de la famille Lenders. Et à mon avis, elle ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, Galifa, qui n'est autre que la lauréate de la course référence du 12 avril. Elle s'imposait vraiment de belles manières sur l'hippodrome de Fontainebleau. Derrière, elle vient de tenter sa chance à un niveau supérieur. Elle a terminé sixième de l'Istède. C'était ici, c'était au cours du mois de mai. Elle ne courait pas trop mal. C'était au Lyon d'Angers. Elle terminait sixième, mais elle finissait vraiment dans une action significative, montrant qu'elle avait quand même un peu de marge. Et je pense que pour son retour dans les handicaps, elle devrait bien faire. D'autant qu'elle a repris un petit peu de fraîcheur. Voilà, Thomas Trullier la connaît parfaitement. Il y a beaucoup d'atouts dans son jeu, malgré le point en plus. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Beautiful Aspen. Alors elle, elle a terminé deuxième d'une des courses références. C'était ici, le prix Benjamin Boutin du côté de Compiègne. Pareil, c'était la distance de 1800 mètres. C'était le 9 mai dernier. Elle courait bien, vous le voyez, elle était à 35 contre 1. Elle n'était vraiment pas prévue à pareille faite. Derrière, elle n'a pu confirmer, vous le voyez. Elle est non placée alors qu'elle était plus jouée maintenant. Elle a des excuses à faire valoir. Son entraîneur nous a confié qu'elle était en chaleur. Donc il ne faut surtout pas prendre ce résultat au pied de la lettre. Elle est dans sa catégorie. Elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce point-là. Et à mon avis, elle devrait remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, Fayonna, qui vient de refaire surface. Après deux courses assez moyennes, vous le voyez, c'était le 1er juin. En début de mois, voilà, elle a terminé quatrième d'un quintet plus. C'était sur un petit peu plus long. C'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur 2000 mètres. Elle courait très bien. Elle s'est rapidement retrouvée dans le groupe de tête. Et elle a vraiment bien tenu sa partie jusqu'au bout pour conserver cette quatrième place, montrant qu'elle revenait au mieux. Elle est désormais apprise à une valeur qui lui laisse un petit peu de marge. Voilà. Je pense qu'elle devrait confirmer cette tentative. Le numéro 8 dans les stales de départ. Rosario Mangione la connaît très bien. Il n'y a aucune raison à ce qu'elle ne confirme pas sa bonne sortie. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 10, Sparklia. Elle a un profil intéressant, cette Sparklia. Vous le voyez, elle a terminé à sixième de la course référence sur l'hippodrome de Fontainebleau. Elle n'a pas été revue depuis. Son entraîneur a attendu cette course. Voilà, c'est Carlos Lafonparias. On sait qu'il s'est préparé, ses pensionnaires, pour ce genre de rendez-vous. Elle a été rallongée la dernière fois et ça lui a vraiment fait du bien. Elle est vraiment plus à l'aise sur cette distance. Vous le voyez, elle avait fait une rentrée en étant deuxième. Du coup, le fait de courir avec de la fraîcheur, ça me plaît tout particulièrement. Je pense que ce numéro 10, Sparklia, est vraiment capable de jouer un rôle intéressant dans cette compétition. En sixième position, j'ai retenu le numéro 4, Wood Winker. Là aussi, c'est encore un profil qui me plaît tout particulièrement. Elle avait couru sur notre sol en début de carrière. Et puis après, elle a été dirigée du côté de la Grande-Bretagne. Elle a beaucoup couru en Angleterre. Voilà, là, depuis qu'elle est revenue sur notre sol en début d'année, ça s'est très bien passé. Enfin, en début d'année, elle a fait une rentrée du côté de Royan où elle s'est imposée le mois dernier. Derrière, une quatrième place du côté de Nantes. C'était une course à conditions qui était assez bien composée. Il y avait notamment Principe qui s'imposait et qui a depuis fait l'arrivée en 42 ou 42,5 dans un quinte et plus en courant très très bien. Du coup, Wood Winker, elle ne s'est peut-être pas bien adaptée non plus au tracé Nantes qui est un peu spécial. En tout cas, là, pour son premier handicap en France parce qu'elle a couru handicap outre-manche. Je trouve qu'elle est bien placée au poids. En plus, elle a un bon numéro dans les stales de départ avec Christian Demureau. Ça peut être une surprise. Je trouve que c'est vraiment un outsider qui est très séduisant dans cette épreuve. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 8, Nottingham. Elle vient de bien courir du côté du Croiser la Roche. Elle s'est imposée dans une course à conditions. Elle aussi, elle a couru avec les pouliches et les juments qui nous intéressent. Regardez, elle a terminé quatrième au mois d'avril face à ses mêmes rivales. Elle avait un bon numéro dans les stales de départ. Et c'est vrai que je pense qu'elle n'ait pas une grosse marge de manœuvre, cette Nottingham. Maintenant, là, une nouvelle fois, elle a un bon numéro dans les stales, le numéro 2. Ça va lui permettre d'avoir un bon parcours sans faire trop d'efforts. Parce que vous le voyez, là, elle était beaucoup plus jouée. Elle était à 7,70 dans le prix Benjamin Boutin. Elle n'a pu confirmer. Elle avait un numéro en dehors dans les stales. Du coup, comme je vous le dis, elle, elle a besoin d'un parcours caché. Et avec ce numéro dans les stales, je pense que ça va bien se passer. Anthony Krastus lui sera associé. Et à mon avis, ça peut être également une petite surprise, cette Nottingham, dans cette épreuve. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 12, Grasse Béret. Qui, encore une fois, n'a pas de chance avec les numéros dans les stales de départ. Elle a tiré le numéro 16. Même si c'est une jument qui est meilleure en attendant, ce n'est pas forcément idéal, ce numéro 16. Vous le voyez, elle avait terminé 5e, c'était ici, dans le prix Benjamin Boutin. Une des courses référence à Compiègne. Elle avait bien fini, cette fois-ci. Regardez, elle a couru le 1er juin. Pareil, elle a bien fini, mais elle était un petit peu trop loin. Elle termine seulement 8e, je crois, le 1er juin, dans le prix Magic Knight. Oui, voilà, c'est cela. 8e maintenant, voilà, c'est Stéphane Pasquier. Si le terrain venait à ne pas trop s'assouplir avec les pluies qui sont prévues, je pense qu'elle est tout à fait capable de venir arracher une 4e, 5e place. Mais bon, il faudra une nouvelle fois que ça se passe bien avec ce numéro 16 dans les stales. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, La Haute-Hille. C'est une des deux pensionnaires de Jean-Pierre Gauvin. Vous le voyez, il a également le 3 Pink Intellectual. Je pense que Marie Vélon choisit sa montre avec cette représentante de Jean-Pierre Gauvin. Maintenant, elle a le numéro 15 dans les stales de départ. Elle n'a qu'une course dans les jambes. Je pense qu'elle n'a pas trop de marge à cette valeur. La dernière fois, elle a fait une rentrée en terminant 2e dans un handicap. Elle est censée être en 35, mais la dernière fois, avec la décharge de sa partenaire, elle était en 33,5. Du coup, là, ce sera vraiment 35. À mon avis, ça ne lui laisse pas trop de marge, surtout avec ce numéro 15. Donc, c'est pour ça que c'est surtout un regret. Mais je pense qu'avec un bon parcours, elle est pourquoi pas capable de surprendre. Donc, du coup, on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 2, le 5, le 7, le 6, le 10, le 4, le 8 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous savez tout. Donc, ce sera la première réunion à Paris-Lonchamps. La 6e course prévue à 20h15. Comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec PMU.fr. Moi, avant le coup, vraiment, je trouve qu'il y a une base qui me plaît tout particulièrement. C'est bien entendu le 2Kimina. C'est vraiment un soleil. Avant le coup, je ne la vois pas sortir du podium. C'est vraiment la base intégrale. Derrière, si vous voulez chercher d'autres bases, j'aime beaucoup le numéro 7, Beautiful Aspen, qui peut surprendre. A une belle cote. En tout cas, elle devrait remettre les pendules à l'heure. Le numéro 5, Galifa. Voilà, c'est pas mal. Mais avec ce numéro 13, j'ai besoin de voir si elle est compétitive. Il faudra le bon parcours pour qu'elle soit à l'arrivée. Je pense qu'elle est vraiment capable de terminer dans le podium maintenant. Il faudra que ça se passe bien quand même. Donc, vraiment, les deux pouliches qui se détachent pour moi, c'est le 2 et le 7. Une bonne base qui devrait être favorite. Une base un peu plus spéculative. Donc, voilà, ça peut être même pas mal en I2 sur 4. Vous pouvez prendre en base de I4T, I4T. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les nombreux liens qui sont sur le site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire PMU.fr. Si vous savez votre compte, vous avez déjà un compte, vous avez pas mal d'exclusivité en cliquant sur un des liens qui sont sur notre site. Ou alors, vous pouvez tout simplement ouvrir un compte à partir de notre site. Vous avez jusqu'à 200 euros offert avec votre premier dépôt qui est doublé. On va parler du Quintepus de ce mardi qui s'est disputé sur l'hippodrome d'Auteuil avec Olala Forest qui s'impose encore. Après son succès, il a réussi à confirmer malgré le point en plus. Il le fait vraiment de belle manière. Impressionnant, ce pensionnaire d'Arnaud Chayé-Chayé. Et Dominator, malgré le fait qu'il n'y ait que 13 partants, ce numéro 11, Dominator, est parvenu à faire une petite surprise. Devant le numéro 7, Rimfire, le 6, Chichi, De La Vega, le favori et l'As, Ocusa et Valis. Qui, avant le coup, était la bonne base dans les 4-5 premiers. Et qui ne finit finalement que 5e, même si c'est un petit peu décevant, il est à l'arrivée. Côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection, pas mal de trios. Regardez du côté de Turf Sélection, un trio qui faisait afficher 626,379,280. Vraiment, pas mal de trios intéressants. Donc voilà, pour découvrir nos pronostics à partir de 1€ par mois, l'offre découverte. N'hésitez pas à tester sur le site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve ce vendredi pour une nouvelle Minute Quintée. Ce sera du côté de Vincennes avec les trotteurs en nocturne. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche sur YouTube. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a chaque mois un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement au PronoVIP sur turf-fr.com. Moi, je vous retrouve donc dès demain. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette Minute Quintée. Et je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye !